le magnifique n'est plus à l'âge de 88 ans ce lundi 6 septembre jean paul belmondo a rendu son dernier souffle dans son appartement parisien une nouvelle déchirante annoncée par son avocat michel godest à la fp au lendemain de l'annonce de la mort de bebel les hommages se poursuivent sur twitter le hashtag belmondo est toujours à la première place des tendances tandis que bebel se situe à la troisième place du podium une manière pour les fans et les proches de la dsa de continuer de le faire vivre en évoquant leurs souvenirs ce lundi 6 septembre dans touche pas à mon poste le scénariste jeff de menèche a raconté la toute dernière entrevue entre belmondo et de long sur instagram laetitia hallyday a rendu hommage à jean paul belmondo en partageant des clichés de l'acteur en compagnie de johnny hallyday alors qu'un hommage national va lui être rendu ce jeudi 9 septembre aux invalides son avocat michel godest était invité au micro de rtl ce mardi 7 septembre bouleversé l'ami de longue date du magnifique a confié avoir à peine dormi la nuit dernière l'occasion pour ce proche du clan belmondo d'évoquer l'état de santé déclinant de l'acteur qui inquiétait particulièrement ces derniers mois bien sûr que nous étions préparés depuis quelques mois même et encore plus ces derniers jours notre jean paul devenait faible très faible on avait du mal à communiquer avec lui a confié maître michel godest envahi par l'émotion l'avocat de jean paul belmondo a dû s'y reprendre avant de lui rendre un hommage bouleversant mais une fois que la réalité concrète arrive vous savez moi je suis un petit parisien pur jus un petit parigot de montmartre lui a été de d'enfer mais c'est un peu comme si on me retirerait on nous retirerait aujourd'hui l'arc de triomphe ou notre dame affirme-t-il avec tristesse un hommage déchirant à la hauteur de l'immense acteur qui était jean paul belmondo